et nous n'avons pas de partage d'écran les amis c'est comme ça donc on a presque fini la chode des Rabbanas le chalecbet on l'a fait mouxer on a fait plein de trucs ensemble je crois on a fait beaucoup de choses et je crois qu'on a survolé le chalecbet mais il faut finir avec l'histoire des médicaments et après il faudra voir ce qu'on fait en deuxième partie de cours comme à l'Akha 90% il y a des petits sujets un peu j'ai laissé tomber mais on l'a vraiment bien fait tu étais là à tous les cours je ne sais pas si vers la fin on a vraiment fait beaucoup et Davka il a excellé ce livre dans ce sujet bien équilibré il m'a impressionné il a bien compris le sujet alors vous avez compris il y a trois types de malades il y a le cholé chez Yeshbo Sakana il y a le cholé chez Yeshbo Sakana vous avez compris c'est quoi un cholé chez Yeshbo Sakana Marco ça c'est ça il faut connaître par cœur c'est quoi un cholé chez Yeshbo Sakana si on n'a pas compris ça il faut reprendre c'est quoi un cholé chez Yeshbo Sakana c'est quoi il ? il a tellement mal à la tête il a tellement mal au dos qu'il doit être halité s'il a mal à la tête ou il a mal au bras bon on ne s'appelle pas c'est désagréable donc comme un an c'est quelque chose de désagréable mais il n'est pas neutralisé pour les Yeshbo Sakana c'est qu'il est neutralisé et sinon ça s'appelle Michouchim Be'alma c'est qu'il a des douleurs d'accord alors il dit maintenant si c'est une infection quand il y a une infection d'accord il sent bien il a une infection c'est quoi son statut ? il n'a pas besoin d'aller au lit c'est quoi comme statut ? c'est un cholé chez Yeshbo Sakana chez Yeshbo Sakana chez Yeshbo Sakana même qu'il est sous antibiotiques tant que s'il arrêtait les antibiotiques il y a un risque que ça reprenne même qu'il n'a plus les signes de la maladie ça s'appelle un cholé chez Yeshbo Sakana et donc si par exemple dans sa chambre il y a de la lumière il y a un autre coup là première coup là c'est que toute Daleket même qu'elle est en cours de traitement il reste relais chez Yeshbo Sakana première coup là deuxième coup là c'est que même que la Melakha que je veux faire elle n'est pas liée à sa Daleket la pneumonie ce n'est pas liée à rien il y a de la lumière dans sa chambre c'est parce qu'il y a de la lumière dans la chambre pendant la nuit qu'il va avoir mal au poumon on n'a pas beaucoup relevé des statistiques qui relient ces deux paramètres mais c'est vrai que s'il ne dort pas bien la nuit ça va le fatiguer si on peut le faire dormir dans une autre chambre ou on peut mettre une serviette sans entraîner un incendie si c'est un LED on peut moi ça m'arrive des fois il y a la chambre des enfants qui s'allumait c'est un LED je mets une serviette le LED c'est froid il n'y a pas de problème de cacher la lumière comme ça alors on ne va pas faire une Melakha parce qu'encore une fois Shabbat des chouillats Shabbat est repoussé ce n'est pas outras même pour un cholé chez Jvous Sakana si on a la possibilité d'arriver au même résultat sans forcément mettre un petit peu en danger la personne l'embêter etc alors on n'est pas obligé de faire la Melakha on ne fera pas la Melakha mais bien que la lumière ne touche pas la pneumonie comme il a besoin de reprendre des forces ouais ouais regarde Choli il a un autre problème il a un autre problème il a une pneumonie ouais et il a il a comment dirais-je elle a la tête ou il a je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il peut avoir il s'est coupé ouais il veut faire un pansement il veut je ne sais pas quoi il veut vous avez des exemples tellement ça manque un peu d'exemples ça fait dommage ouais il a oui un choli chez Jvous Sakana et il a un autre choli est-ce que je fais de Mechale Shabbat pour le choli chez Enbo Sakana il dit oui parce qu'on a dit encore une fois que comme il est c'est un choli chez Enbo Sakana il a besoin de cojotte donc tout problème supplémentaire ouais va empêcher à son corps de se battre contre la maladie donc ça s'appelle le genre de choses qu'on a le droit de transgresser ouais puisqu'il a le statut de choli chez Yesbo Sakana t'as vu Chole Shaya Bo Sakana Vekeet Utav Matzavu Veatza Miklal Sakana maintenant il n'est plus en Sakana pour Chachem il n'a plus de fièvre etc Tzarech l'amchir le kabel ta tipoul qui aura ta rofim avim a d'avar karou bechilou le Shabbat mishum shesh l'achush shema y'arzor le Sakana tout même qu'on va devoir être Mechale Shabbat pour continuer son tipoul ouais même qu'on va devoir être Mechale Shabbat pour continuer son tipoul on va être Mechale Shabbat Ali Edé Yehudi Im Tahrir parce qu'il peut revenir encore il n'y a pas d'antibiotique il faut prendre une voiture pour prendre un antibiotique il n'a plus de fièvre alors bien sûr si maintenant on est deux heures avant Shabbat ouais si on est deux heures avant Shabbat on est en fin d'après-midi et que je peux apporter l'antibiotique ça on peut apporter ça après la sortie de Shabbat on parle de quelque chose il faut faire maintenant ouais si ça peut attendre un petit peu on va attendre et là il y a un khidouj de Raoude Yosef c'est de Mahloquette il y a je crois ils sont Mahmire dans ça quand on a le droit d'être Mechale Shabbat pour un cholé on n'est pas obligé de faire Béchinou Béchinou bien qu'on dit que c'est des chouïas alors il y a une contradiction si on dit que normalement Shabbat on ne devrait pas transgresser on doit tout faire pour ne pas transgresser quand tu fais Béchinou c'est des Rabbanan alors pourquoi je n'aurais pas le devoir de faire Béchinou chez Ela je vais mettre comme ça beaucoup son pot sec on doit faire Béchinou parce qu'il faut limiter le Khidou Shabbat au maximum chez Ela vous avez un élément de réponse ou pas ? on a une contradiction d'une part on te dit il faut limiter au maximum le Khidou Shabbat parce qu'il a une sacana que Shabbat n'existe plus c'est Dahoui Shabbat on va limiter les dégâts au maximum donc si tu peux faire changer de chambre tu fais changer de chambre pourquoi maintenant ne fais pas Béchinou c'est qu'à partir du moment où on rentre dans l'état d'esprit il faut faire Béchinou à partir du moment qu'on va imposer à Béchinou on va perdre la spontanéité dans l'acte moutard, moutard c'est quoi un Chinou est-ce que je dois faire un Chinou il ne faut pas perdre de la spontanéité dans l'acte le fait maintenant d'imposer un Chinou va m'obliger à me retenir avant le Khidoul et ça on ne veut pas que je me retienne tu ne comprends pas Jérémy l'histoire donc Rahamim Khidou puisqu'on peut être Mekhal El Shabbat bien qu'il y a une notion de Dekhouya mais le Dekhou c'est maintenant on peut éviter de faire la Mélaha mais si la Mélaha je peux la faire fais-la tel quel pour que tu la fasses bien je n'ai pas le choix je suis obligé de faire la Mélaha c'est quoi Dekhouya c'est que tu peux t'arranger sans Mélaha fais sans la Mélaha mais maintenant que tu dois la faire fais-la normalement il ne faut pas que tu la fasses mal il ne faut pas que tu hésites parce que tu n'as pas d'alternative tu dois chercher des alternatives mais quand tu n'as pas d'alternative tu fais la Mélaha c'est pas tel quel je n'ai pas entendu après c'est un gué d'air c'est-à-dire s'il dit ah non mais là c'est pas compliqué spontané moutard moutard c'est-à-dire de toute façon il doit réfléchir tu es d'accord que quand maintenant il y a des le problème de c'est que il faut bien savoir ce qu'on doit faire on n'est pas des ordinateurs tu connais tous les détails tous les chinois tu vas dire maintenant à ta communauté à la synagogue voilà quand il rejoint moutard oui attend si tu peux soigner cette personne sans faire tu le fais tu ne peux pas tu fais la Mélaha et si tu dis si tu peux faire de manière moutardette tu fais et si tu peux faire fais et c'est quoi le chinouille et comment on fait le chinouille quand c'est moutard c'est moutard on ne veut pas te rentrer dans les hésitations et que même tu risques de faire l'action moins bien c'est comme le mec il doit amener sa femme à l'hôpital en voiture il va conduire comme ses pieds puisqu'il enleve les chaussures il garde les chaussettes ouais il va faire bichinouille il faut d'une main on est d'accord qu'on ne va pas demander un truc pareil parce qu'il va moins bien conduire il va prendre des risques là on comprend on comprend ouais et quoi alors il ne va pas allumer les clignotants alors il va on va lui demander un acte il va devoir réfléchir ce n'est pas très compliqué de ne pas allumer les clignotants ce n'est pas très compliqué tu vois ce que je veux dire mais le fait de devoir réfléchir fait qu'il ne va pas focaliser sur le choléchen il est en train de se concentrer sur le chinouille si tu peux arriver au même résultat sans faire une melaha tu dois mais à partir du moment tu dois faire la melaha fais-la tel quel pour que tu le fasses bien c'est pour ça que j'ai accepté cette couleur du Raoul Yasef c'est une marroquette riche onim bien entendu il était posséde comme les méquelles pas systématique mais souvent il cherche à alléger le joug de la Torah pour des gens pour qui c'est déjà difficile mais là je trouve qu'il y a une zvara dans le sujet de 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 il y a une nécessité de quand même de ne pas trop compliquer les choses il y a une nécessité de ne pas trop compliquer les choses parce que ça va à l'encontre après de la sakana puisque ce n'est pas écrit il y a beaucoup de riche qui permettent il rapporte un choukhanarouk on fait un effort de ne pas prendre un goï tu peux prendre un goï non non ne prends pas un goï il a aidé Israélim Boudolim Bnedat il fait bien les choses ne prends pas un goï on a dit trouillat trouillat c'est quoi ? si tu peux le faire bééter quand maintenant tu dois faire la melaha tu n'as pas d'alternative alors fais-la bien très bien alors maintenant c'est ce qu'on fait cet acte ou pas ? est-ce qu'on peut sortir le relais dans une autre chambre ou non il faut éteindre la lumière ? non non on parle maintenant est-ce que maintenant j'ai plusieurs moyens pour solutionner le problème de ce monsieur là d'accord ? est-ce qu'on peut le faire à pied ou en voiture ? à partir du moment que c'est en voiture on prend un juif pas de prise de tête tu t'en occupes tu prends la responsabilité tu vas bien le faire le goï ce qui va bien conduire prends-toi la responsabilité fais bien occupe-toi bien du malade sans chinouille sans remplaçant fais-le toi comme il faut s'il y a une possibilité de ne pas faire la melaha ne fais pas la melaha si on doit faire la melaha fais-la et comme il faut t'entends les mots du choukonao ? mishtadlim shelola asot aliede enam yodim vectanim venashim elal edegdolim israelim ovnedad les femmes ça panique toujours bon aujourd'hui les hommes sont devenus tellement féminins qu'on ne voit plus tellement de différences ouais mais les femmes sont plus masculines mais à une époque les femmes c'était il y avait une mémoute qui était entretenue par la société puisqu'on ne les a pas étudiées c'était vraiment deux genres l'homme et la femme à l'époque ce sont des abrutis les femmes on les maintenait dans la bêtise pas forcément de manière volontaire il n'y a pas forcément d'argent pour payer à tout le monde des études pour celui qui va porter la part d'un sac c'est tout pas forcément par haine de la femme par nécessité il n'y a pas c'est tout donc il dit ouais mais quand tu prends un goye ça peut être moins bien fait quand tu fais on essaye on ne prend pas on ne prend pas de risque c'est pas il dit c'est pas que le chourneur n'en parle pas le chourneur exclut la possibilité ne fais pas ça c'est pour ça que le rama il parle de chino pourquoi le rama il parle de chino il n'a pas parlé de chino il a parlé de goye parce qu'il a compris que le rama c'est le même sujet goye chino c'est le même sujet c'est qu'il a compris c'est qu'il pense il ne fait pas donc de là il tranche le rama il explique là la zvara j'ai noté il y a le deux il y a le deux il va attend il va réfléchir comme ça également le rama il explique quand il y a un goye pourquoi tu fais l'aide d'Israël pour le goye c'est pas sûr qu'il va bien faire de même responsabilité c'est fini on a bien permis quelque chose lâche du l'Est on n'a pas permis quelque chose non il ne cède pas il ne cède pas il ne cède pas c'est quoi cette phrase c'est quoi cette phrase c'est quoi cette affirmation qu'est-ce que tu perds mais à partir du moment que j'ai été exigé de faire ça maintenant j'ai une synagogue ou des fidèles genre en scène il dit c'est mieux de ci de ça qu'est-ce qui va retenir le mec c'est bien de faire un chenouille donc il va rentrer dans ce frein casser les freins c'est global maintenant citer et tu veux être comme les rishonim comme le rama tu peux mais en termes tu veux être et tu as de la mémoire tu te rappelles que normalement je n'aurais pas eu besoin mais là ponctuellement je le fais parce que je suis c'est bien mais ce n'est pas comme ça que ça marche peut-être maintenant on rentre dans des tailles et ça t'embrouille c'est cool à vous d'accord cool à vous d'accord vous vous demandez à Ravoucher-Fellstein comment c'est possible quand on vous pose une question vous tranchez la réponse avec une simplicité vous vous rappelez tellement clairement de tout ça il m'a dit ça fait quand même 500 fois qu'on m'a posé la même question c'est-à-dire que même Ravoucher-Fellstein quand il a étudié à Souga il a fait Chofrano la première de sa fois il l'avait à chaque fois c'était pour lui dur de tout conceptualiser clairement devant lui plus on étudie pourquoi il faut étudier c'est bon j'ai fait Shabbat et tu refais un moment maintenant là tu étudies Kiddushin mais trouves-toi un moment encore pour refaire un peu Shabbat refais refais c'est sans arrêt ce qu'on oublie sans arrêt c'est sans arrêt j'ai fait peur j'ai réveillé c'est comme ça non quelqu'un par exemple qui est dans un domaine scientifique très très il est tout le temps en train de de réviser des paramètres tout le temps tout le temps tout le temps parce que si vous oubliez un truc la machine ne marche pas tout le temps hein non c'est vrai mais tu n'as pas des fois c'est des matières éliminatoires il n'y a pas forcément de t'en rappeler ça dévoilait que tu as un esprit logique et donc tu as pu passer l'année 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 mais c'est pas en France surtout en France ils apprennent le métier que la dernière année tu as 8 ans de domaine éliminatoire c'est beaucoup plus court les étudiants ils arrivent vite dans le vif du sujet en Israël ah oui il n'y a rien il y a les écoles d'ingénieur les deux premières années mais regarde médecine on fait des maths la première année c'est une grande question en tout cas par rapport à notre sujet là on étudie cocher ou matière on étudie truc on note t'entends on relit t'entends sinon on oublie je suis le premier à oublier donc c'est pas une critique c'est une réalité humaine c'est bon première c'est de révision tout ça on a vu tout ça mais je suis d'accord avec vous il faut reprendre reprendre parce que c'est les lesodotes ouais les lesodotes il faut reprendre 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 parce que c'est le genre d'Ala Chod que si tu le sais pas au moment il faut le savoir t'es mal barré vraiment connaître sur le bout des doigts les grands principes ne pas hésiter ne pas appeler un goï bon pour rien jusqu'à je ne sais pas quoi dire je suis gêné non mais le rama est d'accord que si maintenant ça va entraîner un écho ça ne peut pas qu'on voit que ça commence à galérer l'histoire on laisse tomber le goï si on envisage que ouais c'est pas shoot qu'est-ce que tu dis Marco on connait la réplique Salomon c'est juif mais maintenant Boris c'est goï ouais Tov très très bien nous on a on a des marques de golim abdébrac on a des médecins on a tout juste à côté moi j'ai un marre de médecins arabes pas besoin d'aller à l'hôpital pas besoin il y a les machines il y a tout ce que je veux au rachem les médicaments tout sur place gratos 100% gratos et des fois je n'ai pas cher le médecin je ne fais pas la queue je vais là-bas et tout et je prends la médicament gratuit c'est que les horaires où il n'y a pas de médecin c'est que la nuit et le shabbat est fait c'est génial c'est les hermétiens je ne sais pas ce que vous avez envie de parler c'est un truc génial c'est Rav Char qui a impulsé ce truc là c'est un grand chesed c'est un vrai chesed je trouve c'est parce que c'est mihazek la shemira de shabbat des fois tu perds les pédales quand tu n'as pas ça ouais là tu es tranquille j'ai besoin de mes khalètes tu as tout sur place j'ai un peu chaud ça vous arrive parce que je parle je truque je m'excite je suis désolé je vais vous congeler un petit peu on va voir ce qu'il dit sur mitalef alors il y a deux types de mitalef il y a celui qu'on connait celui qu'on connait celui qu'on connait il a habitué de s'évanouir ouais c'est pas une sakana on lui met deux baffes dans ce des foules ouais il a vu que du feu et nous on est bien on est détendu après il faut un quart d'heure ouais normalement il t'a le foutent c'est grave quelqu'un qui s'évanouit c'est grave il y a plus de sang il y a plus de sang qui coule je suis sûr qu'il y a un problème non la chastam d'amour ouais moi j'ai la chastam très 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 n'amour et les médecins ils m'ont dit aucun problème des fois je fais du 80 les trucs ouais et la chastam d'amour là il dit l'amour l'amour c'est pas un problème l'amour c'est une défaillance certaines personnes c'est une défaillance attention basse pourquoi c'est un danger ah oui carrément il va mourir le mec le coeur il ne marche plus pourquoi pourquoi c'est quoi très basse non ça inquiète parce que ma tension basse c'est grave docteur en général j'ai jusqu'à 100 et souvent 80 en dessous de 80 non on va nous dire qu'il a gagné au loto mais ouais des fois il y a des gens ils voient du sang ils s'évanouissent quelqu'un qui a plus que 40 degrés de fièvre et il a pris un médicament et ça descend pas ça s'appelle un un tinoc qui a 39 de fièvre ouais plus que 38 38 et demi ouais c'est aussi un tinoc très vite reléché pour sa canin alors ça fait que sa canin c'est bon un enfant un enfant qui est enfermé dans une pièce on peut faire des melachot doraïta pour le sortir parce que la panique d'un enfant c'est une sacana et l'ambulance qui arrive pour le prendre à l'hôpital on doit l'accompagner parce que la panique ajoute à la sacana et donc quand il est accompagné il est rassuré bon ça c'est une révision mais ça nous fait du bien non ? t'es pas là toi pour s'essayer à la réforme ça te fait du bien ou pas ? c'est un sujet difficile quand même le problème c'est qu'il y a énormément de pratiques quoi on va vraiment donner une définition très claire quoi ? juste pour revenir sur tout ça ça vient de de Torel c'est ça ? non non toi tu parles de prendre des médicaments toi tu parles de Shrikat on n'est pas encore rêvé à ça on n'est pas dans la Torah elle permet de vivre la Torah Shabbat c'est carré on a le droit on a le droit de vivre on a le droit dans cette sous-garde il y a des clalim des chazal qu'est-ce qui est une sacana qu'est-ce qui n'est pas une sacana à l'époque aujourd'hui il y a un passage dans la Torah qui nous parle de on a fait ça dans la traduction c'est dans la quoi ? Yoma Pegimen je crois que au niveau du Pchat c'est difficile c'est moi qui détermine mais je crois qu'on l'avait vu ici ce Passouk non ? non ? je l'avais montré je crois c'est dans Parashataha Rimot juste avant l'histoire du Chesed ouais alors on te dit donc ne vous comprenez pas comme les Canarani ou que les Mitzri c'est les gens dépravés au niveau de leur mœurs elles ... ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas, je ne sais pas si... Les Sphard, les Sphard, ils l'isent comme ça, ici en Israël. Tu vois, par exemple, tu vois, Rachid, il explique, Al-Pibshad, pas comme l'Agmara. Ch'aï-Bahem l'Olam Abba. Si tu fais Mizvod, tu auras la vie éternelle. Rachid, les Jupshad, c'est pas bizarre. Non, c'est pas bizarre. Non, quand on dit que Rachid est Pashtan, c'est-à-dire quoi que Rachid est Pashtan ? Je vous ai habitué à dire que Rachid, il n'est pas Pashtan. Mais je vous ai quand même dit que Rachid est Pashtan. Il explique le mot Khresed, il explique les problèmes grammaticaux. Mais il rapporte aussi les Midrashim. Il fait aussi une lecture littérale. Quand tu étudies Béréchit, tous les Sipourim de la Torah, il n'est pas Pashtan. Tu comprends ? Dans les Sipourim de la Torah, il n'explique pas le Sipour Al-Pibshad, qu'Al-Pibidrash. Mais les mots de la Torah, la grammaire de la Torah, il explique la Pashtut de la Torah. Mais les histoires de la Torah, c'est qu'Al-Pibidrash. Tu vois la nuance ou pas ? Il y a plein d'informations de Midrashim. Alors que le Rashbam, le Vénézra, le Ramban, ils essaient d'expliquer l'histoire d'après les éléments qui sont écrits. Rachid ne fait jamais ça. Rachid n'explique jamais une histoire à Al-Pibshad. Mais il explique plein de Pchadim, des Tsukim. C'est quoi le Mishkan, quand il a été consulté ? C'est quoi le truc ? Vraiment dans les détails. Il rentre vraiment dans les détails. Quand c'est des Tsukim qui sont descriptifs sur cette réalité, Rachid fait un travail à Tsoum de Pchad. Mais pas sur le côté que nous, on aime bien, des Sipurim, des Abbot. Sur ça, il n'y a pas d'Opchad du tout dans Rachid. Pas du tout. Jamais. Jamais, c'est-à-dire. Moi, le Rashbam aussi, il explique par rapport à Mabba. Tout s'il se dit comme ça. C'est la Pachaut. Et après, le Rabbi Mishkan dit, «Veqabalat chazal ». Chazal quiblo. «Vechaim bahem, velochamut bahem ». C'est-à-dire qu'il y a peut-être une zvara qu'on a reçue. Et c'est une sorte de la Smarta, comme ça. La Smarta, ça, c'est pas Moukhar du Pachaut. Pachaut, tu ne parles pas de ça, quoi. Tu parles maintenant, fais les mitzvot et tu vivras. Alors, comment il y a de Rèche-Moyel ? Fais les mitzvot et continue à vivre quand même. Fais pas les mitzvot et tu dépends de ta vie. Fais les mitzvot et continue à vivre quand même. Fais les mitzvot et tu ne parles pas de vivre. Voilà. Très bien. On a un sujet, je ne suis pas sûr qu'on ait fait ensemble. qui s'appelle « Itiru Sofan Mishum Trilatan ». On te permet des fois d'aller à l'hôpital. Est-ce que tu peux revenir à la maison en voiture ? Toi, tu permets, toi, Marco ? On a fait la phrase « Itiru Sofan Mishum Trilatan ». On voit ça, Yom Tov, tu vas amener ton sidour à la synagogue. Ouais. Ça s'appelle « Itiru Sofan Mishum Trilatan ». C'est « Itiru Sofan Mishum Trilatan ». Et la maison, tu n'as pas besoin de sidour. Parce qu'il n'y a que la mida là-bas et j'ai déjà prié. Il n'y a pas de bébé qui est à la maison dans le sidour. Ouais. Si tu aurais dit pourquoi, tu aurais pu reprendre ton sidour ? C'est autre ça, Yom Tov. On n'a pas besoin de faire autre ça. On a besoin de son horaire. C'est autre ça. Si j'ai besoin de son horaire, c'est un sourd. C'est le tien. Il n'y a pas d'hérouv. On ne parle pas d'hérouv. Il n'y a pas d'hérouv. Je suis à Paris, à Yom Tov. Et j'ai porté mon sidour, ouais. Mon petit fascicule de rocher chanin. Je n'en ai pas besoin pour la maison. Il n'y a pas de birka, il n'y a rien. Je l'amène à Ségote. Non, je vais le ramener. Je vais le ramener. Est-ce qu'il trilou ? Là-bas, on voit aussi le même principe. Il tira où ? C'est maradant et rouv, il n'y a pas de birchout. Et quand il est sorti, Birchout, Rachidi, par exemple, pour les doutes à Khodesh, il est sorti du Troum, de la ville. Il n'y a pas le droit de sortir. Il avait le droit pour témoigner sur la lune ou bien pour sauver sa vie des bandits. Ou bien un médecin ou une sage-femme qui est sorti pour accoucher une femme. Donc, Bééter, il y a de ça, Bééter. Donc, nous, c'est le dernier cas qui nous intéresse. La sage-femme qui va accoucher. Sorti, Bééter, Véamroulog, Varna, Sema, Asse. Ah ben, elle a déjà couché. Non. Ça pour rien. Yeshlo, Alpaïmama, l'école roi. Il est bloqué. Il est de là où il est. Il peut revenir. Il est Alpaïmama. C'est-à-dire, normalement, quelqu'un, il faut que je vous donne un peu des clalims. Dans Yetsiya, Mi, A, Troum. Quand je sors du Troum, je ne vais pas le sortir du Troum, c'est-à-dire de la zone côte de toute la ville. Et quand je suis ouvert sur ce essou, Marocaine, Doraïta, Odera, Balan, est-ce que Troumime, Doraïta, Odera, Balan ? Oui. Quand je suis ouvert du Troum, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis puni. J'ai Arba, moi, je suis coincé. Puni. Arba, moi. Puni. Enfermé sur moi-même. Je ne vais pas sortir d'Arba, moi. Mais ici, bien que d'habitude on dit t'es sorti du Troum, mais là, comme t'es sorti Birchout, de là où tu es, t'es Arba, t'es Alpayim Amma, aux quatre points cardinaux. Mais elou, shiatsu, Birchout, ikilou, khachamim, l'etennem Alpayim Amma, l'école Roar. À la fin, la Mujtaya écrit Kola yotzim l'ahatzil, chozrim limkomam. Tout celui qui sort pour sauver, il a le droit de revenir à son endroit. Tout soit, il explique que la Kola qui est en train d'être expliquée dans cette Mishnah de kol, ayotzim l'ahatzil, chozrim limkomam, ou mishum de itiru sofan, mishum trilatan. Itiru sofan, mishum trilatan, c'est un concept qu'on voit dans Yom Tov. Là, on veut dire, là, c'est le même concept. Tout soit, il dit que quand maintenant, tu es sorti pour sauver, on te permet de revenir, de là, tout vient. Ouais. Puis où je suis im, le yad tiru laem, l'arzan komani, et je rachaché iminérou, mais pas ma hered, mais la tzedvelatil. Attends, moi, je suis bloqué et tout, je veux revenir chez moi avec ma femme, la Daf, la Keila et tout. Moi, je veux bien être médecin, mais je veux bien manger aussi, Shabbat. Tout celui qui est parti pour sauver, on lui permet de revenir. Alors, revenir, ce n'est pas une atzala. Quoi, ça marche, je vais faire un issu d'Oraïta. Je vais faire un issu d'Oraïta. C'est quoi cet enjeu-là ? C'est ça, il s'agit d'Arabane, je peux comprendre. Même d'Oraïta, on dit un truc pareil ? Bien que maintenant, il n'y a plus qu'il y a plus de piquart nefèche maintenant. Je suis sorti, j'ai soigné, je peux revenir. Maintenant de revenir, je n'ai pas de piquart nefèche. Donc, la Torah me permet de transgasser Shabbat pour qu'il y a plus de piquart nefèche maintenant. Oui, donc on va me permettre de revenir à cause du piquart nefèche de la prochaine fois. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus de piquart nefèche. Mais la prochaine fois, il y aura un piquart nefèche si on ne permet pas de revenir. Donc, le piquart nefèche de la prochaine fois me permet de revenir. C'est piquart nefèche de m'interdire de revenir. C'est la prochaine fois, je ne vais pas sauver. C'est clair, par quoi ? Le piquart nefèche, c'est matière d'Oraïta. C'est ça, la chédouche. C'est pourquoi on me permettrait de transgresser pour revenir pour le piquart nefèche de la prochaine fois. Et piquart nefèche de règle à la Torah coulant. Donc, je peux revenir pour le piquart nefèche de la prochaine fois. Oui, regarde. En avion. C'est déjà. On peut imaginer un médecin qui a ses gardes de Chama, par exemple. Oui. Oui. On n'a pas un exemple de Raita. il y a des richesses qui disent que ça même marche. Midorah c'est le Tosfot, le Rajba, c'est le Tosfot. C'est un rapport. On n'a pas compris la preuve du Rajba. je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi ils sont sortis avec leur voiture et dans les voitures en général c'est complètement électrique je ne sais pas il y a Navara dans la voiture électrique je ne sais pas comment ça ça a fait faillite comment ils appelaient ça Better Place il y a une rêvera de voiture entièrement ça n'a pas marché tellement ça continue voiture entièrement électrique ah ça marchait je me rappelle il y avait une première tentative qui avait échoué en Israël c'était échoué c'est ça mais Better Place je crois qu'ils avaient fait ça mais où est-ce que ça marche ah ouais Tesla en Israël donc il n'y a pas du coup donc ils n'ont pas de station électrique donc il n'y a pas ils attendent de faire des preuves ailleurs c'est beaucoup des gros types d'autonomie qui doivent freiner un petit peu ouais et puis les rêves d'essence aussi l'Etat il a besoin de beaucoup d'argent il rapporte beaucoup d'argent avec l'essence c'est connu les voitures écologiques c'était bloqué par l'Etat à l'origine parce qu'il prend tel pourcentage sur l'essence soit disant l'écologie alors ouais bon t'inquiète t'inquiète pas pour eux elle n'est pas bloquée elle est partie la sage-femme pour accoucher une dame ouais maintenant elle n'a pas l'air bamote on a vu c'est méfourage ouais elle peut se promener dans la ville ah elle est sortie du trou ça c'est méfourage ça fait quoi ? c'est techa me'ot vichichim mèter donc il faut qu'elle prenne un centimètre ouais elle a 960 mètres de promenade aux quatre coins cardinaux sage-femme le cas qu'on a vu dans la gomara elle est venue accoucher une femme c'est quoi tu fais chouette ? alors pourquoi elle apparaît pas rentrer à sa bavot ? ah pour l'instant première étape d'accord ? première étape qui écrit méfourage ça c'est écrit méfourage en Mishnah Keshla alpay mama on a deux coulottes il y a une coulotte qui est écrite en Mishnah et une coulotte qui n'est pas écrite dans la Mishnah et qui n'est pas écrite dans la Mishnah la première coulotte qui est écrite dans la Mishnah c'est que tu n'es pas bloqué dans tes arbats à mort parce qu'il y a tzatal et tzala d'accord ? première coulotte qui est méfourage dans la Mishnah deuxième coulotte t'as le droit de revenir de faire une melakha pour revenir c'est pas écrit ni la Mishnah c'est une mashmahout de certains rishonim que la raison pour laquelle on lui a permis de revenir c'est Mishum Pikuart Nefesh des Hattis donc même Doraïta il y aurait cette zvara là les cas de la Mishnah ils sont des rabbananes mais la zvara de dire que pourquoi on te permet de revenir à cause du Pikuart Nefesh donc mashmah que c'est la zvara de Pikuart Nefesh qui permet donc il veut dire on aurait tendance à dire que même Doraïta ça marcherait cette zvara là mais on l'a pas encore prouvé pour l'instant on a vu ça dans l'introduction à la khalama on l'a pas encore prouvé la khidouche de bouger dans la ville ça c'est Moutar maintenant de revenir en voiture et il y a chassou il y a chassou le rabbi Sheffernstein le rabbi Haorbach le rabbi Haorbach c'est lui qui permet le rabbi Haorbach le rabbi Sheffernstein c'est lui qui permet de faire une mêlacra pour revenir il dit comme ça il tire le ma'asse l'âne che halacha le ma'asse ou il tire l'âne chez Hatzalah l'achzor l'imkomman b'shabat à l'idée n'agg Yisrael l'avbi Gavna sh'en hachashash yitzterru l'ahem b'shabat en hachashash yitzterru l'ahem b'shabat l'amkomman il y a qu'on a plus zandu il y a n'agg Yisrael il tire l'amasse l'achzor avbi Gavna sh'en hachash même dans le cas pourquoi même d'afka dans le cas pas af dans le cas on n'a plus besoin d'eux ici même dans le cas on n'a plus besoin d'eux là où il va revenir on n'a pas besoin ah qu'on n'a pas besoin d'eux à l'endroit d'où ils sont partis ils n'ont pas besoin de leur bon service dans leur ville très bien ça marche maintenant le Rav Arobach il n'est pas d'accord le Rav Osner il n'est pas d'accord et même Rav Odiassef il n'est pas d'accord Benirid il dit vrai à Matirim lui il sait plus parvenir que son grand-père il est tout le temps Michael c'est très marrant comment il fait ça donc Barour après qu'on ait vu Rav Odiassef qui ne veut pas être Michael je pense avoir les reins solides pour permettre un truc pareil Benirid il dit vrai à Matirim et Chum chez Im et Sors le Larzov comme il ne faut chercher à Imna ce qui m'intéresse dans cette Marloquette puisqu'il y a une Marloquette c'est qu'on dit des rats bananes oui ça marche donc qu'il achète une voiture électrique c'est un libdoc comme le Mahamat de la voiture électrique il achète une voiture électrique t'es bien payé t'es médecin qu'elles sont plus chères la voiture électrique si t'es religieux et tout tu reviens des marques avec ta voiture tu te gardes des rats bananes c'est permis Doreita le rov des postes qui m'interdisent donc c'est que l'embêtant d'après ceux qui interdisent ça c'est c'est quand même violent comme Marloquette ça te fait peur il allume sa voiture il va chouter il faut avoir vraiment non moi je suis je ne sais pas on est loin d'un je veux dire pourquoi il est mort je suis tout petit je ne sais pas que tu es le sujet mais ça fait un certain nombre d'années que j'étudie je suis tout petit par rapport à beaucoup de rabbinim mais j'ai appris une chose que si Hazal voulait nous apprendre ce grand chidouche qu'on a le droit d'admire pour revenir pourquoi il n'y a pas de Mishnah il n'y a pas de Mishnah on peut ne pas dire un tel chidouche en général les Mishnah les Mishnah elles viennent nous apprendre des chidouche et quand ce n'est pas écrit parce qu'on aurait pu déduire de là on aurait pu la chidouche tellement on me dit il peut revenir le trou mais qu'est-ce qu'on fout de le trou c'est des rabanes celui-là tu es ton trou oui mais là sur ce l'annuel l'agmara parce que le trou des rabanes justement c'est un pile-poule sur ça le trou c'est des rabanes mais moi plus grand chidouche à dessous tu peux te promener tu peux revenir chez toi la masse c'est le kato si c'était vrai il n'y a pas et la Mishnah elle ne doit pas en parler l'agmara ne doit pas en parler le rambam ou le choukhanarou ne doit pas le dire mes fourrages c'est un chidouche tellement à dessous c'est tellement à dessous il faut attendre le ravoche vachet qui en parle il n'y a pas un pot sec mes fourrages qui va le dire tous les cas de l'agmara c'est que pour des rabanes pourquoi elle n'a pas dit un plus grand chidouche toujours on dit enbo et la chidouche toujours un principe ce que tu as enseigné si maintenant on voulait dire plus ouais si maintenant on a le droit de revenir on n'a même pas besoin de parler des cas des rabanes pourquoi on ne parle que des cas des rabanes c'est pas maintenant ici on a une marque comment expliquer l'agmara on émet Kadej tout un sujet qui manque et dans la Mishnah et dans l'agmara et dans le Rambam et dans le choukhanarour le choukhanarour quand il parle maintenant de la tsalah pourquoi il ne nous a pas dit sur le chidouche machet et tirouze atirougamze pourquoi on nous l'apprenne on a besoin maintenant d'un pot sec des années des années 80 ouais des années du 20ème siècle pour nous apprendre un tel redouche ça qui me gêne un peu c'est concerné à l'époque qu'il y avait la part de tous les problèmes il y avait à revenir comment le problème qu'il y avait c'était pas du tout ou il y avait pas du tout il y avait pas du tout donc c'est concerné je ne sais pas pourquoi pas le mec il a il a pris il y a eu Otsa Otsa c'est Doréta je n'ai pas de héros Otsa c'est Doréta la coucheuse elle est partie à la faute Otsa elle est partie avec ses épis parce qu'elle peut revenir chez elle c'est pas juste c'est pas juste c'est pas juste le moelle est-ce qu'il peut revenir chez lui c'est pas juste c'est pas juste ouais il n'y a pas de moelle on l'appelle il doit venir avec ses trucs pour faire l'abriture il peut revenir chez lui ou pas c'est une question basique quoi tellement basique on ne nous dit pas un tel redouche ni la michelin ni l'agmara ni le rambam ni le roche ni le choukanaru il y a des sujets comme ça des coulottes que quand c'est pas et que nous au fil de la génération ça prouve bien qu'il est faux le redouche 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 c'est une immense montagne ouais on va voir comment il a il a fait son argument c'était un génie le redouche le redouche je sais combien de fois il a fait l'action 500 fois il a fait le sioumacha sioumachoukanaru je crois 2000 fois ouais non c'est pas c'est pas rigolo quoi il savait dire des coulottes mais mais ça ne fait pas du béton c'est des hachots donc là comme je dis j'ai introduit le sujet j'y connais rien j'ai pas épuisé etc mais en général quand je vois un sujet comme ça tellement grand ridouche je suis étonné qu'il n'y ait pas un méfourage dans l'agmara ou dans un richon méfourage qui sont médaillés de la zvara qu'on dit les richonines ils ont dit la zvara dans les cas de l'agmara qu'on peut revenir parce que c'est le plus corne et vèche donc cette zvara-là c'est appliqué pour Doraïta mais le cas il est des rabanames ils déduisent de la zvara c'est poussé quoi c'est poussé il a dit non mais c'est méfourage dans d'autres richonines il est ravogé au DASF la raison de pouvoir revenir dans le chien il a dit méfourage qui est le bichon des rabanames donc il s'est exprimé explicitement donc tu peux faire des digdoukis quand le richon il a dit que c'est limité au bichon des rabanames même qu'il a dit cette zvara-là il a dit uniquement pour des rabanames donc on peut dire cette zvara-là et dire que c'est malgré tout des rabanames donc tu n'as plus de preuves une femme enceinte elle a des contractions elle voyage à Shabbat pour aller à l'hôpital en dehors de sa vie et puis Tom elle arrive là-bas elle n'a plus de contractions c'est une soeur connue qui est arrivée à chacun des fois on l'a payé cher les soeurs pour Nisraël Nisraël tu souhaites qu'il ait contractions elles continuent quand tu arrives à l'hôpital tu souhaites encore avoir mal au coeur tu souhaites avoir encore de la fièvre sinon tu payes le bicours il y a des gens qui meurent et là tu arrives il n'y a plus de cirime mais à mon époque dans mes années je me rappelle que même ça il y avait un problème on devait une preuve c'était une fois ma femme elle a dû aller à l'hôpital c'est quoi moins d'un mois avant le truc et le médecin lui avait dit d'y aller elle n'avait plus de cirime on a dû payer et on a dit au médecin vous avez dit non j'ai jamais dit ça il a voulu se désengager pour ne pas prendre avec la coupe je n'ai jamais dit ça on vous a appelé il a dit non j'ai jamais dit ça vous ne m'avez pas appelé son gynéco son gynéco pas de la rame de les herbicides son gynéco bon on a dégusté il a commencé à sentir un peu mieux il ne faut pas une fois que j'ai eu un fou malaise cardiaque après qu'il pour ils sont venus l'ambulance il faut qu'on t'amène etc je dis non mais je veux pas qu'on m'emmène je veux pas moi ça va ils m'ont pris de force et j'ai dû payer l'ambiance ils ont besoin d'argent il faut qu'on t'amène il faut d'être ça là il faut d'être ça là c'est gratuit ça va jamais à plus d'ambiance madame il faut d'être ça là c'est gratuit mais bon c'est comme ça en tout cas donc la pauvre femme elle a pu de tzirim donc elle est projetée dans une dette énorme mais la reine il mène là à crever à sur la la rzor les bêtas ça va falloir à sur là c'est pas la différence c'est pas la différence il y a la rzor c'est pas la separe c'est pas la separe à son osia c'est pas la c'est pas la c'est pas la quand maintenant toi tu sors pour les autres je ne vais plus y aller mais quand le mec il est en sakana je ne vais plus aller à l'hôpital quand j'ai des tzirim on ne m'a pas permis de revenir donc je meurs elle est bien la Svara non ? tout ce qu'on a il aurait dû le faire pour ses proches peut-être qu'il aurait dû envlover ça dans sa couleur il aurait dû dire pour sauver peut-être à ses proches la Svara qu'il a donnée la prochaine fois que tu ne vas pas les sauver elle ne marche pas avec ses proches c'est intéressant je ne sais pas je ne connais pas toutes les relations familiales non, ce n'est pas Mugnard dans l'alaran c'est quoi des proches ? c'est quoi des proches ? comme le cohen il peut s'implifier avec je pense que malgré tout malgré tout quelqu'un il sent il sent en lui une sakana il est en train de partir il ne sent pas bien ça reste quand même une panique beaucoup plus grande que si c'était un proche de celui il ne sent pas bien on se sent vraiment ça reste un truc malgré tout on est assez évo-centriques les enfants les femmes quand ça nous arrive à nous je pense que ce n'est pas pareil il y a un instinct sur lui il n'y a pas une responsabilité il y a un instinct sur lui je vais aller coûte que coûte alors que quand c'est un proche c'est plus une responsabilité ce n'est pas un instinct sur lui ah peut-être tu exagères tu comprends ce que je veux dire la femme elle vous fait des vomissements et des histoires tous les mois tous les trucs tu as fini ton vomir je t'aide à faire le ton roux maintenant c'est bon achète pas l'hôpital et cette fois-ci c'était malheureusement un truc dangereux et quand tu sens chas v'shalom toi-même ni une ni deux tu y vas quoi quand ça arrive à un autre c'est pas tellement de boudard quoi si on te dit il faut que j'aille je vais rester planté à l'hôpital vas-y tu comprends ? à chaque fois que tu es là-bas et que tu es bloqué tout Shabbat et elle rentre non non elle ne rentre pas parce qu'il n'y a pas la chasse est sur moi elle dit ça va on va à l'hôpital c'est bon on prend on prend une pastille un petit verre de Bukha tu comprends ? et quand le mec il ne se sent pas bien il n'y a pas à se dire ah mais je vais bloquer tout Shabbat c'est pas la même chose tu comprends c'est pas la même chose tu ne peux pas dire ou Adil il y a Shri Mou Gadol même à l'idée goye même si c'est des rabananes elle est dégoye je n'ai pas le droit de me ramener à la maison Shoum d'abord il n'y a plus de sacanien pour rien elle n'a plus de siri même à l'idée goye elle n'a pas le droit de la ramener à la maison la la siri c'est sympa il y a des écoles juste pour vous dire on a vu qu'il n'y a vécu à Boucher-Betienne qui fait Miquel quel rapport goye ? pour aller sur de Horaïta il n'y a plus qui est Miquel ouais si c'est à la maison ils sont des rabananes pour revenir à la maison tout le monde est vous autorise le mec qui interdise pour les matsilib pour les matsilib bah les Hora c'est écrit tu dis dans ce cas là y'a chasserou c'est une autre question t'as raison c'est dommage il n'a pas explicité ça dans son Alara ça je ne l'ai pas dit mais c'est c'est la question qui s'impose est-ce qu'il peut trouver une alternative dans son Alara je vais rendre à Chabat ce qu'il dit parce que là il manque un élément t'as raison il tire ou ce fan hop lui il est Miquel under Horaïta ouais non il est Miquel il rapporte les hausseries c'est-à-dire il peut être 8h ça il tire au ce fan voilà 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 c'est-à-dire il ne devrait pas il ne devrait pas bouger de sa place est-ce qu'on peut comparer voilà voilà c'est ça justement est-ce que maintenant on peut déduire de la plus que ça alors il dit et si c'est moins que c'est sûr que même ça on n'a pas permis un peu le même genre de prof que j'ai dit du fait que l'agmara elle n'a pas permis plus ouais je ne sais pas que ça s'ouvre le ratam sofer il permet ce qui est fondant c'est qu'en plus l'agmara c'est même plus qu'un transdeste elle parle vraiment elle limite même le trôme de 2000 mètres c'est ça c'est ça la preuve c'est là la preuve du chod shabbat pourquoi l'alpaïmama tant que c'est pas yut bel mil c'est des rabanams pourquoi l'alpaïmama c'est ça qui dit c'est sa preuve tu as trouvé sa preuve c'est mieux que ça sa preuve pourquoi l'alpaïmama tant que je suis pas arrivé à yut bel mil que c'est doraïta c'est moutard là c'est le trumim doraïta le trumim doraïta c'est yut bel mil c'est 12 kilomètres 1 000 c'est 1 kilomètre là qui dit rien c'est bidouk ce qu'il a dit rien donc c'est pour ça qu'il lui dit c'est bien que le ratam s'offer il a dit que oui c'est un peu une sorte de façon de poser une question ratam s'offer qu'est-ce que tu fais de cette morale comment tu as fait de cette morale le ratam s'offer c'est un pot sec et il n'est pas toujours Samoud al-agmara les ratam s'offer ils ont beaucoup de colotes il n'y a aucun s'offer c'est un peu sec tranche, tranche, tranche tout est clair ils ont réponse à tout c'est son beau-père c'est beaucoup de trumim les ratam s'offer mais ils ne veulent pas trop déconnecter de l'agmara donc les ratam s'offer les taïm ça reste assez le ratonish c'est l'agmara il a repris l'agmara les ratam s'offer les ratam s'offer les ratam s'offer ils sont un peu entre les deux pas tout être trop cool à l'agmara parce qu'il y a même en attendant des ratam s'offer on essaie d'être mis à chèvres quand même mis à chèvres c'est-à-dire ratam s'offer c'est un gaon tout ce que tu veux mais si on a une question de l'agmara c'est un ratam s'offer donc c'est pour ça que lui il est gêné il n'a pas voulu rapporter dans son alakha moutar le psaï du ratam s'offer parce que l'agmara c'est à sourd même l'issue d'arabalan on ne permet pas à Amada de revenir avec la voiture électrique donc on n'a rien gagné avec la tesla il faudrait qu'il achète une voiture électrique et il dit voilà je suis possé comme ratam s'offer le médecin il limite ça au trouble il limite la couleur au trouble l'agmara, la mishnah et les ratam s'offer il me parle du trouble encore une fois c'est le même genre de zvara que je t'ai dit c'est un truc enbo et la riducho la malle la marno yotas c'est plutôt que ce que je dis de l'agmara on a donné un exemple des ratam s'offer non c'est pas vrai parce que plus qu'elle pas ça reste des ratam s'offer pourquoi on m'a limité je veux rentrer chez moi pourquoi on ne m'a pas laissé rentrer chez moi laisse-moi rentrer chez moi la nature s'il y a une zvara s'il y a une zvara de dire si cette zvara elle est vraie que etiru sofan michu triatane dans le dérabanane alors laisse-moi rentrer chez moi on va dire jusqu'à 12 voilà exactement exactement elle a dit non alpay mama et quoi je ne peux pas rentrer chez moi ça dépend pourquoi on me parle d'alpay mama c'était bien non non d'accord mais pour faire du chesed bien que le chesed c'est d'Axama il a dit le rabama il ne faut plus faire du chesed il ne faut plus faire du chesed